Salut Internet, Bascar par Hypnomachie, deuxième opus de cette série de courtes vidéos sur les sophismes économiques de tes repas de famille. Et aujourd'hui, on va aborder ensemble le dilemme économico-écologique. C'est un dilemme qui consiste à dire d'un certain point de vue, il faut relancer la consommation, etc. Il faut que ça reparte, il faut que les gens se remettent à investir, à dépenser, à consommer pour créer des emplois, lutter contre le chômage, etc. Et à côté, qui va tenir un discours de type, il faut en finir avec la consommation, parce que l'idée même d'avoir une société basée sur la consommation est en train de détruire la planète, l'écologie, etc. Et donc très très souvent, on voit des personnes comme ça qui vont soutenir le lundi la première proposition et le mardi la deuxième proposition, malheureusement, dans une incohérence logique la plus totale. Probablement, parce qu'une partie d'eux qui sont divisées, qu'une partie d'eux a envie de consommer, mais qu'une autre partie d'eux a envie de consommer propre de façon à ne pas détruire la planète. Et donc à un moment donné, il va falloir qu'ils se mettent d'accord déjà avec eux-mêmes. On est d'accord qu'on peut essayer de consommer de plus en plus propre avec des circuits de production écologiques, conscients, etc. Certes, mais là je ne vous parle pas de gens qui disent qu'il faut qu'on continue de consommer en étant plus propre dans la production. Je vous parle des gens qui vont être carrément anti-consommation et qui vont dire non, 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 il faut qu'on cesse comme ça de consommer. Sinon, effectivement, il n'y a pas de problème logique. Deuxième proposition pour aujourd'hui, le dilemme sociologique. Alors, on va avoir d'un côté des gens qui vont vous dire qu'il faut défendre à tout prix les droits des minorités. C'est très important de défendre les droits des minorités. Mais à côté, qui vont être profondément démocrates. Or, qu'est-ce que c'est que la démocratie ? La démocratie, c'est un système où la majorité impose ses droits à la minorité. Et puis à côté de ça, on va avoir même encore un troisième terme qui va être « Il faut combattre les 1% les plus riches, alors qu'ils constituent de par leur statut même de 1% une minorité ». Donc là encore, on est sur quelque chose qui mange à tous les râteliers, qui dit « A » et non « A », qui n'est pas clair au fur et à mesure des affects, comme ça. Selon comment les affects fluctuent, on va être pour ou contre, mais en fait, il n'y a pas de fond au niveau logique. Et donc, ça fait partie des nombreux paradoxes et incohérences d'une pensée qu'on peut retrouver dans les repas de famille. Dernière proposition pour aujourd'hui, le dilemme existentiel. D'un certain côté, on va avoir des gens qui vont vous dire d'un côté « Non, non, l'argent ne fait pas le bonheur. Ce qui compte, c'est l'humain, c'est les rencontres, c'est l'affectif, etc. » Bon, ok, très très bien, on peut tout à fait baser sa vie là-dessus, ça a une certaine cohérence. Mais qui, à côté, vont manifester, voire même soutenir des mouvements violents pour qu'on augmente les salaires, par la force. Il y a là encore une espèce de double discours, ou alors on reconnaît que oui, l'argent est important, au moins jusqu'à un certain point, etc. Mais le discours est souvent extrêmement peu nuancé, extrêmement « Ah, là, là ! » Et donc, malheureusement, du coup, avec des propositions extrêmement entières et sans nuances, on en arrive à des paradoxes logiques et à une pensée qui ne se tient pas. Voilà, c'était la fin de la deuxième vidéo sur les sophismes économiques des repas de famille. Si elle t'a plu, tu peux la partager sur les réseaux sociaux, mettre un petit pouce vers le haut et nous rejoindre sur la page Facebook Hypnomachie. Salut Internet ! Sous-titrage ST' 501